Bienvenue sur ma chaîne Univers Nature et sa richesse. Notre sujet aujourd'hui est la carence en vitamine D. La vitamine D joue de nombreux rôles majeurs. Elle permet à l'organisme d'absorber le calcium afin de fortifier le squelette. Elle aiderait le système immunitaire de l'organisme à lutter contre les virus et les bactéries. Elle aurait également un rôle dans l'apparition de certains cancers, de maladies cardiovasculaires ou encore de certaines maladies mentales en cas de carence. Une exposition solaire modérée quotidienne ainsi qu'une alimentation variée et équilibrée sont nécessaires pour éviter un déficit en vitamine D. Sous nos latitudes, une supplémentation médicamenteuse hivernale est également utile. Symptômes d'une carence en vitamine D 1. Fatigue extrême 2. Douleur dans les os 3. Douleur articulaire et musculaire 4. Une humeur triste qui a tendance à être déprimée 5. Perte d'énergie 6. Système immunitaire trop faible et exposition aux maladies rapidement 7. Se sentir anxieux 8. Augmentation de poids 9. Chute de cheveux Facteur de risque de carence en vitamine D Certaines personnes ont un risque plus élevé de développer une carence en vitamine D, comme 1. Alzheimer, la vitamine D a des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes, elle protège les neurones et les vaisseaux, influent ainsi sur les performances cognitives. 2. Grippe Le déficit pourrait être l'une des causes de la hausse des maladies respiratoires infectieuses. De nombreuses études suggèrent en effet que la vitamine D régule l'immunité. En activant la réponse antimicrobienne, elle préviendrait les maladies infectieuses comme le rhume ou la grippe. 3. Le déficit en vitamine D a aussi été relié à l'apparition de cancers, colorectules, syne, pancréas, prostate, et de maladies auto-immunes, thyroïdites, diabète de type 1, polyarthrite rhumatoïde, etc. 4. Ce déficit est également associé à un risque accru d'hypertension et de maladies cardiovasculaires. Traitez la carence en vitamine D. 1. Exposition au soleil, en particulier entre 10h du matin et 3h de l'après-midi, pour obtenir un bon niveau de vitamine D. 2. Prenez des suppléments de vitamine D sous surveillance médicale. 3. Manger des aliments qui contiennent de la vitamine D, y compris du poisson, des jaunes d'œufs et des oranges, qui sont très riches en vitamine D. 4. L'exercice doit être fait quotidiennement car il améliore la vitamine D dans le corps. 5. Maintenir le poids idéal et se débarrasser de l'excès de poids pour se protéger contre l'obésité qui affecte le niveau de vitamine D dans le corps. Source de vitamine D 3. Afin de réduire les symptômes de carence en vitamine D dont certains peuvent souffrir, il est impératif d'obtenir la vitamine D3 à partir de ses nombreuses sources, à savoir 1. Poisson 2. Foix de veau 3. Laits fromages 4. Champignons 5. Vitellu 6. Laits enrichis 7. Céréales pour petit déjeuner enrichies en vitamine D 8. Jus enrichis en vitamine D3 9. Produits laitiers enrichis en vitamine D3 10. Il peut être obtenu à travers des comprimés de multivitaminés contenant de la vitamine D3, mais il est nécessaire de consulter votre médecin spécialiste et de vous assurer de la quantité requise et de la durée dont vous pourriez avoir besoin pour compenser la carence en vitamine D3. Pour plus d'infos visitez mon site mangeysaine.com 10. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les nouveautés et un j'aime ne fera pas du mal et à la prochaine. 10.